Il y a Eric Wittouk, le Belge plus riche de notre pays, qui vient de se verser 2 milliards de dividendes. Combien va-t-il payer d'impôt sous ces 2 milliards de dividendes ? Zéro euro. Monsieur le ministre des Finances, il y a deux semaines vous étiez ici, j'étais ici, et on parlait déjà de la réforme fiscale avant que vous sortiez votre plan. Et je vous disais trois choses. Je vous disais, si vous voulez garantir une véritable justice fiscale, trois choses. Surtout, n'augmentez pas la TVA. Deuxièmement, introduisez une taxe des millionnaires. Et troisièmement, évitez qu'une révision des taux de l'impôt des personnes physiques profite aux plus riches. Et maintenant qu'on a votre plan, on constate que vous avez fait exactement l'inverse. La TVA, vous augmentez le taux réduit de TVA de 6 à 9%, alors que c'est une des taxes les plus injustes qui soit, qui touche le plus durement les bas revenus. La taxe des millionnaires, non seulement vous n'introduisez pas des taxes des millionnaires, alors que c'était une promesse de 5 des 7 parties de la Vivaldi au 1er mai. Mais en plus, vous supprimez la taxe sur les comptes titres. On a beaucoup de critiques contre cette taxe, mais si vous la supprimez sans la remplacer par une taxe des millionnaires, aujourd'hui les millionnaires sabrent le champagne grâce à votre plan. Et puis l'impôt des personnes physiques, vous voyez la quantité exemptée d'impôts et les taux. Mais en fait, ceux qui en profitent le plus, c'est ceux qui sont aux revenus supérieurs, parce que toutes les baisses des tranches inférieures, ils en profitent pleinement à 100%. Et donc c'est là, dans les 10% les plus riches de la population, qui profitent le plus de votre réforme des taux de l'impôt des personnes physiques. Voilà, donc mes questions, elles sont assez simples. Comment justifiez-vous une hausse de la TVA, cet impôt injuste qui touche le plus durement les moins lentis ? Comment justifiez-vous que les contribuables du 10e décile, donc les 10% les plus riches, c'est ceux qui vont gagner le plus avec une telle réforme ? Et enfin, qui va payer la suppression des avantages extra-légaux, comme vous le prévoyez ? Est-ce que c'est les salariés qui vont payer cette suppression ? Ou est-ce que c'est les employeurs qui seront mis à contribution ? Et l'urgence de mener des réformes en profondeur ne peut pas être sous-estimée. Et si nous voulons réformer radicalement, nous avons besoin d'un plan clair, avec un objectif final clair, où des choix clairs sont faits. Monsieur le ministre, vous utilisez l'alibi de la transition écologique pour mettre des taxes sur la consommation injustes qui vont toucher les plus faibles. C'est exactement ce qui a lancé le mouvement des Gilets jaunes en France. Et donc, je vous mets en garde contre ce genre de réformes. Et alors, voilà, vous nous dites, plutôt que de taxer les grandes fortunes, je taxe les revenus de la fortune. Mais en fait, les grandes fortunes vont encore y échapper. Les dividendes, il y a Eric Wittouk, le belge plus riche de notre pays, qui vient de se verser 2 milliards de dividendes. Combien va-t-il payer d'impôt sur ces 2 milliards de dividendes ? 0 euro, 0 euro. Vous mettez la taxation des plus-values financières, très bien. Mais les plus riches, ils font ces plus-values en société, ils vont payer combien sur ces plus-values ? 0 euro. Donc voilà, les plus riches vont payer moins d'impôts des personnes physiques s'ils ont un salaire, ils vont payer 0 euro sur leur fortune, 0 euro sur leur plus-value, 0 euro sur leur dividende. Mais par contre, les plus faibles, eux, ils vont payer plus de TVA qu'aujourd'hui. Ça, c'est le ministre de la justice fiscale.